Bonjour, je m'appelle Virginie Dubois, je suis diététicienne nutritionniste. A l'heure où les oméga-3 sont retrouvés dans notre alimentation, il est important de voir ensemble comment satisfaire ces besoins d'oméga-3 dans la journée. Les oméga-3 sont de plus en plus évoqués à l'heure actuelle dans les sujets sur la nutrition. Ces oméga-3 sont aussi appelés ce qu'on appelle les acides alpha-linoléniques. Ces oméga-3 sont très importants puisqu'ils font partie, ils rentrent dans la catégorie des graisses, on les appelle même des acides gras essentiels. Essentiels tout simplement parce que c'est un acide gras que le corps ne peut pas synthétiser et qu'il est donc nécessaire de trouver dans son alimentation. Les oméga-3 ont plusieurs rôles, ils ont un rôle qui est très important et qu'on évoque aussi très souvent, c'est le fait qu'ils soient protecteurs sur le plan cardiovasculaire, notamment en fluidifiant le sang. Fluidifier le sang est tout à fait positif dans la prévention de ces maladies parce que ça permet d'éviter, de retarder peut-être aussi la formation des cailloux dans le sang. Donc il est indispensable de consommer des oméga-3 dans sa journée. Les besoins pour un individu en moyenne se situent à hauteur de 2 grammes par jour. Sans avoir recours aux produits enrichis, il existe évidemment des sources naturelles d'oméga-3. La première source très importante, ce sont les poissons gras. Je prends l'exemple du saumon. Dans 100 grammes de saumon, ce qui est un petit pavé de saumon, vous avez déjà 2 grammes d'oméga-3, à savoir la totalité des besoins pour la journée. C'est aussi le cas pour du macro, par exemple, ou des sardines qui sont des poissons gras et très riches en oméga-3. On a également une deuxième source d'oméga-3, ce sont les huiles végétales. Pas toutes, mais certaines, si on arrive à bien les choisir, sont très riches. Notamment l'huile de noix, 16 grammes d'oméga-3 pour 100 grammes d'huile. Évidemment, on ne propose pas 100 grammes d'huile, mais voyez que pour une cuillère à soupe d'huile de noix, soit 10 grammes, vous avez déjà 1,6 grammes d'oméga-3, à savoir la quasi-totalité des besoins de la journée. C'est aussi le cas pour l'huile de colza. Il y en a un petit peu moins, mais c'est tout à fait intéressant pour satisfaire ces besoins, puisque vous aurez pour une cuillère à soupe 1 gramme d'oméga-3. Et c'est également le cas pour l'huile de soja, qui est particulièrement riche. Donc le conseil, c'est d'avoir du poisson gras au moins une fois dans la semaine, et puis d'avoir dans ses placards au moins une huile riche en oméga-3, l'huile de noix si on en apprécie le goût, ou encore une huile de colza à avoir dans son placard, pour pouvoir l'intégrer dans son équilibre alimentaire au quotidien. Les industries agroalimentaires proposent maintenant de plus en plus de produits enrichis en oméga-3. On a le premier produit qui a été retrouvé, c'est la margarine enrichie en oméga-3, mais on a aussi à l'heure actuelle des yaourts et même du lait enrichi en oméga-3, pour lequel on a simplement intégré de l'huile de poisson à l'intérieur. Alors évidemment, ces produits enrichis vont en apporter, parfois dans des quantités intéressantes, mais il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui peuvent être deux, voire trois fois plus chers que le produit de référence. Donc il n'est pas nécessaire d'acheter ces produits plus chers, il est juste important de savoir cibler les sources naturelles d'oméga-3 et peut-être de consacrer un budget un petit peu plus important pour du bon poisson, qui apportera bien sûr des oméga-3, mais aussi d'autres choses, d'autres nutriments, ou encore ces huiles végétales dont je vous parlais, une huile de colza tout à fait intéressante à avoir pour satisfaire ses besoins de la journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !